Tout d'abord, souvenons-nous que le premier dessin animé interactif n'est pas japonais, mais américain. En effet, n'oublions pas que le grand Dragon's Lair et ses suites de Dawn Bluss purent les vrais précurseurs dans le domaine. Cette précision faite, on notera que les tentatives de dessin animé interactif ont existé sur console depuis l'avènement du CD-ROM. Déjà sur Mega CD, ce genre de production existait. Ensuite, la PC-FX de Neck en fit le fer de lance de sa ludothèque. Échec cuisant pour la console. En effet, malgré tous leurs attraits techniques, ce type de jeu est limité par son concept même. Le fait de faire des choix à intervalles réguliers et ainsi de suivre une aventure en arborescence ne donne en aucun cas la sensation de participer pleinement au jeu. Les images que vous voyez sont tirées de Sampaguita et de Scandale, deux productions du studio Sugar and Rocket, visiblement très intéressées dans l'exploration de cette voie. Ce n'est pour l'instant pas encore convaincant même si l'animation est d'un haut niveau technique et même si des efforts sont faits pour dynamiser la partie interactive. Par exemple, il arrive de tomber sur des limitations de temps dans des moments critiques. Quoi qu'il en soit, si Monsieur Monimoto souhaite trouver le compromis idéal entre jeu vidéo et animation, ce n'est pas dans cette voie qu'il ira s'aventurer. Sous-titrage Société Radio-Canada